Justement, pour défendre ce film, il faut passer par toutes les émissions, ici chez nous. Et vous êtes forcément allé chez Cyril Hanouna ou vous allez y aller, non ? Je vais y aller, bien sûr, oui, avec Pablo. Non, n'y allez pas. Le voici. Voici Cyril Hanouna, mesdames et messieurs. Eh bien, on vous en touche pas avant ! Ça va, Laurent ? Ça va. Eh, mes petites beautés, ce soir, on reçoit Kevin Dabbs. Kevin Dabbs ! Réagissez sur Twitter et Moubou, hashtag danse de ouf. Le gars est possédé, ils sont décollés. Ça va, mon chéri ? Ça va, Laurent ? Eh, ma petite beauté, Kev, on va bien sûr parler de ton film, Ami public. Mais d'abord, on va mettre des perruques. Ensuite, on sera bien des serpents On fera un ping-pong Il y aura Kenji Girac Et on finira en cache-cache géant Et le gagnant doit verser un kilo de nouilles Dans le slip de Mathieu Delormeau Ça va Cyril, vous avez votre émission quotidienne Mais pas envahir notre plateau En plus autant qu'on a le docteur Simès qui est là aussi Bonsoir à tous et à toutes Mon cher Kev, je vous apprécie beaucoup D'ailleurs, je pratique moi-même un humour médical raffiné Par exemple, est-ce que vous connaissez la différence Entre une cystite et des bonbons acidulés ? Il n'y en a pas dans les deux cas, ça pique les lèvres Oh non, écoutez Il en est capable, il en est capable Non, je ne la connaissais pas On passe à Franck Dubosc Avec qui évidemment, vous avez partagé l'affiche du film Fiston Kev Que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup On t'écoute, Franck Non, Kev, tu n'as pas rêvé si bien moi Franck Dubosc Oh, one again, beast to fly Ish, libidish Pour toi, public, je suis de face Et pour toi, Léa, je suis de fesse Bisous mon Kev et bonne chance pour ton film Justement Kev, dans votre film Votre frère a une grave maladie Donc est-ce que vous connaissez le point commun Entreprendre qu'on a un cancer et la première fellation Il n'y en a pas dans les deux cas, c'est dur à avaler Non, 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 celle-là, j'en ai fait des pires, mais pas celle-là Alors, toujours sur le plateau Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Kev Et qui voudrait vous dire un mot Je crois que d'un seul coup, il va y avoir un miroir Salut, c'est Kev Adams Le mec qui a 17 ans, 17 ans Eh, sérieux, trop content d'être là, Laurent Même si ton émission, elle me rappelle quand j'étais à l'école Si, il y a aussi des vieux qui me font la morale Et dans les deux cas, je m'en balèque Je m'en balèque de ce que tu dis Je m'en balèque de ce que tu dis Eh, Yann Moax, sérieux Il parle comme un mec, comme un dieu, quoi Comme un mec qui a 1463 ans, quoi Sérieux, hashtag Nick Lévinas Je veux savoir si tu t'es fait clasher par Tobias Envoie Moax au 8-12-12 Bip, la vanne, ramasse ton dentier Évidemment, quand on vient ici, Kev, il faut subir la vie de Yann Moax Et ça, c'est terrible Alors, Kev Vous êtes le chanteur de la jeunesse Véritable parangon des modernités Or Je suis, moi aussi, doté d'énormément de swag Wesh Je vous propose donc de nous enjailler avec une citation d'Emmanuel Lévinas Qui était loin d'être un bolos T'as vu ? Or, que nous dit Lévinas ? Et vous allez voir, c'est grave débarque Que l'autre n'est authentiquement autre que s'il n'est pas que ce qu'il est S'il déborde sa définition dans l'être Lol Mais mon interrogation la plus prégnante concerne les milliers de jeunes filles qui vous admirent Et ma question est la suivante C'est la première fois parce qu'il est venu en tant qu'invité il y a de ça quelques mois Même si c'était peut-être il y a un ou deux ans L'imitateur ou plutôt le ventriloque évidemment Avec sa marionnette Jeff Panaclock mesdames et messieurs Salut les troublés Avec Jean-Marc Eh Kev Adams Dans ton film le plus triste C'est pas la maladie de ton frère C'est la mort de ton coiffeur Eh Kev Tu gagnes ta vie grâce à des gamins de 6 à 12 ans En fait t'es pas un humoriste T'es un proxénètre thaïlandais C'est normal hein On est pas couché, on se fait défoncer à tour de rôle par les chroniqueurs de Ruquier C'est pas une émission C'est une tournante Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray Vous le connaissez ? Je parle pas de Marc-Antoine Je parle de Jeff Panaclock et de sa marionnette Je connais les deux Et je suis un grand fan des deux D'ailleurs j'aime beaucoup Jeff Panaclock et Jean-Marc Et je trouve effectivement que Marc-Antoine Lebray est très très doué Et il est très très fort Je trouve que quand il fait Vincent Cassel c'est extraordinaire